Solucom Édition.fr, partenaire des particuliers et des professionnels, propose un large choix de produits de protection sanitaire. Spécialiste des masques made in France avec un large choix de couleurs. Solucom Édition.fr, c'est des professionnels à votre écoute et disponible à Vitry-le-François. Avec Solucom Édition, votre protection n'est pas une option. Installe au poil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installe au poil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous le déplaçons dans le Sud-Bosien et dans le département au Marnet. Avec Installe au poil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Caroline Cailleux, présidente de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et Yves Le Breton, le directeur général, à Joinville ce matin. Les moutons débarquent à Vitry-le-François. Trois agriculteurs se sont associés pour porter un projet de production industrielle de biomethane. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 26 mai 2021. Et ouvrons cette édition avec la venue de Caroline Cailleux, présidente de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et M. Yves Le Breton, le directeur général. Ils étaient tous deux à Joinville ce matin et dans le reste du département, toute cet après-midi, à la suite d'une invitation du sénateur Charles Guenet. Créée en 2020, l'ANCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, est un nouveau partenaire pour les collectivités locales, pour qu'elle accompagne dans leurs projets, au travers des Maisons France Service, des projets Coeur de Ville ou encore Petite Ville de Demain. Et justement, en profitant de cette rencontre de convention, Petite Ville de Demain ont été signées à Joinville, dont justement la commune fait partie. On écoute à ce sujet la précédente. Avec les présidents d'Interco, avec les maires qui sont ici présents, nous avons voulu revenir sur la présentation des compétences de cette agence, qui est à l'écoute des territoires. Petite Ville de Demain permet de redynamiser au niveau logement, au niveau économie, au niveau patrimoine, les centres-villes de ces communes. Et je crois que c'est en effet notre mission première d'être à l'écoute des territoires et d'être un interlocuteur agile, efficace et rapide de ces territoires, avec l'aide évidemment de nos partenaires, on l'a vu tout à l'heure, la Banque des Territoires en priorité, mais l'ANA, l'ADEME et les services de l'État. Parce que pour faire du sur-mesure, je crois qu'il est mieux de venir sur le terrain pour pouvoir les prendre de plus près, et je crois que la NCT l'a prouvé aujourd'hui. Depuis deux ans, la ville de Vitry-le-François s'est lancée dans l'éco-pâturage. Canard, roi, poules, brebis et un ADE prennent possession de l'espace boulevard François 1er, de l'avenue du Quai Saint-Germain et du parc Léo-Lagrange. Une démarche qui se veut pédagogique, écologique, ainsi que respectueuse de la biodiversité. Un reportage de Théorag. Si vous avez l'habitude d'uniquement voir des pigeons et des chats en ville, vous risquez d'être dérouté à Vitry-le-François. Ces derniers temps, vous pouvez apercevoir des brebis, des poules et même un âne au sein même de la Cité Rose. Mais n'ayez crainte, les animaux ne sont pas en train d'essayer de reprendre leurs droits. Depuis 2019, la commune de Vitry s'essaye à l'éco-pastoralisme, un moyen plus écologique d'entretenir les espaces verts. On a pris le pari, on a fait le choix d'entretenir certains espaces avec des tondeuses à quatre pattes. C'est-à-dire de se passer des engins, des moteurs et donc des combustibles fossiles pour utiliser des animaux. Tous ces animaux viennent de la ferme de Maxime et de Marie-Laure Gironde à Vavray-le-Grand. La plupart de ces bêtes sont arrivées à la fin de leur cycle de productivité agricole. L'éco-pastoralisme est pour eux une opportunité de retarder leur date d'arrivée à la retraite. Aujourd'hui, ce n'est plus une prolongation de leur vie, puisqu'elles vivent autrement, elles servent, sinon elles auraient peut-être eu un autre destin. De plus, utiliser des animaux à la place des machines n'a pas qu'une fin pratique. Amener des animaux en ville est également un moyen de créer une rencontre entre les bêtes et ceux qui n'ont pas l'habitude de les voir. Ça a des fins écologiques, ça a aussi des fins ludiques et ça a des fins pédagogiques. Écologiques, ça va de soi. Ludiques également, puisque c'est un attrait pour les enfants, les parents, les grands-parents. Et enfin, ça a une vocation pédagogique, c'est de montrer que l'animal peut revenir en ville. C'est de montrer aussi que le contact de l'humain et l'animal doit se faire sans heure. Car depuis le XXe siècle, l'animal a peu à peu déserté la ville. Les animaux visibles en agglomération ne sont plus que les pigeons, les chats et les chiens. Outre les aspects écologiques, l'éco-pastoralisme ne serait-il pas un moyen de ramener de l'animalité au sein de l'urbanité, voire même un moyen de nous re-questionner sur notre rapport aux vivants. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 67 848, ce qui correspond au nombre de personnes vaccinées dans la Meuse, selon les chiffres de l'ARS de ce jour, ce qui fait de la Meuse le dernier département dans la campagne de vaccination de la région. Trois agriculteurs se sont associés pour porter un projet de production industrielle de biomethane en Haute-Marne. Le début de projet s'est tenu il y a quelques jours et ce sont 3000 foyers de la ville de Saint-Dizier qui vont donc être alimentés en biomethane. Un reportage de Théorag. Raphaël Duvaux, Mickaël Masselot et Jean-Marc Parcolet sont les trois agriculteurs qui se sont associés dans un projet commun, celui de créer une usine de méthanisation à Chamouillet. Le principe est simple, utiliser les déchets agricoles pour produire du biogaz qui, une fois raffiné, devient du biomethane. Cette unité a pour vocation d'alimenter 3000 foyers de Saint-Dizier en gaz de ville. La genèse de ça, ça date d'il y a 4 ans. On a commencé les travaux après toutes les formalités administratives diverses et variées, d'autorisation entre les permis de construire, les réglementations ICPE et autres. On a commencé nos travaux en début d'année 2020. Pour aujourd'hui, on va dire au mois de mai 2021, mettre en service l'installation. Et même si la construction est terminée et que l'usine fournit enfin la ville de Saint-Dizier en biomethane, il reste encore du travail aux trois agriculteurs. C'est une adaptation de leur façon de cultiver qui est nécessaire pour faire fonctionner l'unité de méthanisation. Dans l'objectif de diversifier l'activité de nos fermes, de pouvoir avoir des cultures un peu différentes, des façons de récolte différentes, d'avoir du... puis nettoyer nos champs un peu et pouvoir limiter les frais de désherbage et les utilisations de produits. Et puis aussi avoir une autonomie en engrais un peu meilleure, via le retour du digestat dans nos parcelles. Tout comme la vente directe ou l'ouverture des exploitations au public, les unités de méthanisation sont un moyen pour les agriculteurs de se renouveler. Ces derniers décrivent notamment la baisse du coût d'achat des produits agricoles et ces alternatives ont pour objectif de faire varier les sources de revenus. Chacun essaie de trouver son... j'allais dire là où il se plaît et là où il pense trouver une diversification intéressante à la fois financièrement et à la fois en termes d'épanouissement personnel on va dire. Parce qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir s'extraire de nos fermes et puis mener d'autres projets et développer d'autres activités quoi. De plus, cette unité de méthanisation a déjà permis de pérenniser plusieurs emplois au sein des exploitations agricoles et sur l'usine à Chamouillé. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivie. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Toute cette semaine et à l'occasion de la fête des mers, participe au jeu concours Puissance Télévision pour tenter de gagner ta séance photo famille au studio faute-image à Saint-Dizier. Alors joue dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. J'ai organisé du 24 au 28 mai 2021 en partenariat avec Studio Faute-Image. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera très couvert avec quelques averses. Il fera 8 degrés à Chaumont et à Bar-le-Duc, 9 degrés à Vitry-le-François et à Saint-Dizier. Pour l'après-midi, le ciel sera nuageux avec quelques éclaircies sur le triangle et à Chaumont. Demain, nous fêterons les Augustins et nous gagnerons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501